Même s'il a parlé de son rendez-vous avec les Français, Nicolas Sarkozy n'a pas dit clairement qu'il serait candidat à la présidentielle. Est-ce qu'il ne tarde pas trop à se déclarer ? J'ai vu tout ce débat sur les candidats. C'est surréaliste parce qu'honnêtement, vous faites votre déclaration de candidature en annonçant une taxe, ce n'est pas évident. Je pense qu'on choisit mieux comme lancement de candidature. Donc non, ce n'est pas une déclaration de candidature. Alors on parle du courage en politique. Oui, il est là en tant que chef de l'État. C'est vrai qu'on préfère, face à la situation de crise, avoir quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui effectivement n'en prend aucun et promet tout. Mais moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, je n'ai aucun état d'âme. Je pense qu'il faut que ce soit notre candidat parce que justement, on a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un de courageux avec ses travers. Évidemment, mais personne n'est parfait, mais on a besoin de quelqu'un de courageux. Quand est-ce qu'il doit se déclarer, à votre avis ? Je n'aurais vraiment pas la prétention de répondre à cette question. Il y a toujours des grands donneurs de leçons, mais qui ne sont jamais présentés aux élections présidentielles. Donc je n'ai vraiment pas la prétention de répondre parce que c'est lui le mieux à même de savoir ce qui est bien. C'est sûr que les militants sur le terrain, ils ont toujours très envie. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. À droite, il est très demandé. Mais les Français ne le comprendraient pas nécessairement. Ils se diraient, dans la situation actuelle, on voit combien c'est difficile. On a encore aujourd'hui quand même un sommet européen. Donc il se dirait, attendez, est-ce qu'il n'a pas mieux à faire que de se consacrer à sa campagne ? Il y a d'autres Français, notamment dans l'opposition, certes, qui disent qu'il fait campagne aux frais de l'État, là, actuellement. Oui, mais ça, c'est un débat habituel. Et quand nous, on était dans l'opposition et que c'était François Mitterrand, on disait la même chose. C'est un débat assez habituel. Ça ne fait pas vraiment avancer la cause publique.